C'est parti de 9 novembre à l'arbreu, c'est parti pour le programme Moderal TV. Comme nous le connaissons, il y a 12 millions d'euros. Il faut qu'il y ait une minute et deux. Il faut qu'on parle et qu'il y ait un invité. Il y a un nom de l'actualité. Aujourd'hui, c'est Dany Idalal. Il y a un nom de Gaye, l'original. Comme nous l'avons dit. Nous sommes le coordinateur national. Il y a un nom de Gomsa. Assalamualaikum. Rapheth Lou. Vraiment l'invitation. Nous l'avons venu. Nous l'avons venu. Nous l'avons venu. Il y a un nom de nous. Je vous dirais. Je vous dirais. Je vous dirais. Je vous dirais. C'est pour la grande coalition Gomsa. Nous avons partagé par Selassini. Nous avons partagé par Yof. Nous avons aussi la grande coalition Gomsa. Avec à sa tête le futur. Dans un futur très proche. Le futur président Gomsa. Mais avant que le président, il faut régler les parrainages. Le dysfonctionnement a été changé au niveau de la délégation des élections ? Effectivement, la Direction Générale des élections a reconnu cette erreur-là et nous l'avons changé avec beaucoup de difficultés mais nous avons soutenu comme je suis un peu têté entre guillemets donc moi j'ai demandé déjà la décharge et puis nous l'avons changé parce qu'ils n'avaient pas de devoir et bizarrement la version corrigée D'accord, concrètement, si nous avons appris sur les résultats de la décharge, surtout sur le fichier électronique, c'était quoi exactement? En réalité, nous avons anticipé un peu le parrainage parce qu'il y avait toute l'expérience parce qu'en ce que nous avons vu, c'est que comme nous avions la saisie, moi j'avais dit qu'on a commencé à regarder Cléby donc quand nous avons testé Cléby, on a vu des anomalies il y a une date d'expiration, il y a une non-concordance entre le fichier qui est sur Cléby et le support papier qui est tiré parce qu'on a vu Cléby, c'est en deux lignes, nom et prénom alors que ici, c'est en une seule ligne mais la date d'expiration a été verrouillée sur une période du 4-10-2016 au 1-1-2024 ce qui veut dire qu'il y a un problème majeur c'est que le 4-10-2018 au 1-1-2024 il y a 98% de valeur parce que le 4-10-2018 est en 2016 et que la date d'expiration minimum c'est en 2026 D'accord, ça c'était une erreur de la DGE ou bien j'ai pu les dire non j'ai pu les dire j'ai pu les dire parce qu'on a dit on a sorti 20 000 non-électeurs alors qu'on a sorti 10 000 tailles non-conformes parce que le discriminant c'était la taille et que si les 4-10 étaient conformes même le logiciel, ce qui est le même taille et pourtant il y a des tailles non-conformes je veux dire que le logiciel est en adéquation avec ce que vous connaissez c'est qu'on a travaillé sur le terrain et ce qu'on a verrouillé c'est qu'on a dit c'est qu'on a fait ce qu'on a fait c'est qu'on a fait mais c'est qu'on a fait le logiciel parce que si on est sur le terrain on a récolté en 2016 en 2026 date d'expiration en 2034 parce que la dernière révision c'était en 2034 en 2024 donc si on l'a fait sur la machine ce n'est pas en adéquation parce que la machine est verrouillée sur cette période que j'ai dit 4-10-2000 c'est en 2016 et en 1-1-2024 2019 on se rappelle bien sûr on m'a dit c'était un terrain qui a dit c'est un terrain en tout cas ce qu'on a fait le parrainage du Sénégal est-ce que peut-être ce qu'on a dit il y a des dysfonctionnements le Sénégal n'est pas encore prêt pour faire ce parrainage cela ne reconforte pas encore une fois ce qu'on a vu en 2024 mais tout le monde ne le dit il n'y a rien 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 il faut faire une sélection si on a l'air il n'y a rien il faut faire une sélection les candidats ils se sont attendu et les gros curieux risquent d'être éliminés sur un parrainage ils l'ont fait sciemment il y a rien aujourd'hui on se retrouve avec 256 Vous avez été éliminé en 2019. Pourquoi ? Vous pensez qu'il n'y a pas de travail ? C'est clair. Ils savent que le mouvement Gomsabob a fait un maillage territorial extraordinaire. Au-delà des responsables de Gomsabob, dans les localités qui font un travail extraordinaire, il y a 2700 facilitateurs qui sont partout au Sénégal, dans toutes les communes, dans les 555. Ce sont des îles non-responsables pour qu'il n'y ait pas de travail. C'est pour dire le maillage territorial. Gomsabob a fait des années que Gomsabob a fait dans les profondeurs du Sénégal, mais c'est ce qui est le titre de Gomsabob aujourd'hui, c'est aussi un adversaire à abattre. Alors, Mbououdou Gueye, Bougane Gueye d'Ani, tu as été président en 2024 ? Incha Allah, parce que la passation sera en avril au palais. Pourtant, Bougane n'a jamais gagné d'élection. Gomsabob, mais pas Bougane. Bougane, il y a eu moins de 30 000 voix avec Dekangor. Il a gagné deux mairies. Pourtant, on a 222 000 voix à Dakar avec 66 000 voix au PDS. Partout au Sénégal, 222 000 voix a gagné 6 communes. Donc, comparaison n'est pas raison, mais Bougane, on sait que Gomsabob, mais pas Bougane. Bougane, en 2019, on se rappelle, élection présidentielle, déjà, Diallo, on ne savait pas l'énage. 2021 ou 2022, local, il a vu qu'on a vu au niveau de Sacré-Cœur, bien sûr. Par télévision, il a gagné, 2022 aussi avec... Non, attention, Sacré-Cœur. Bougane n'a jamais gagné. Il a gagné deux derniers jours, parce qu'il était partout d'accompagner les candidats dans leur zone. Parce qu'il avait confiance en soi. Parce qu'en réalité, il ne voulait pas, l'objectif, ce n'était pas mémosacré, mais c'était être candidat à Dakar. On a gagné ça. Il y a une grande idée. Bien sûr. On a gagné la liste de Dakar, donc c'est ça avec Bambafat. Mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde sait que Gomsabob est une réalité politique. C'est-à-dire qu'on peut dire que Gomsabob, mais Gomsabob, si on a des élections, Inch'Allah, qu'ils vont voir, qu'ils vont voir. D'accord. On parle de report d'élections présidentielles, surtout avec le candidat à la candidature Boubacar Kamara. Parce que, en tout cas, tout n'est pas réuni pour nous d'élections présidentielles 2024, apaisées, inclusives, mais aussi élections transparentes. Est-ce que peut-être qu'il y a une « khalat » pour nous reporter élections présidentielles à 2024 ? Oui, c'est une « khalat ». Moi, c'est un « khalat ». Parce qu'on a fait un « khalat », parce qu'on a fait un « khalat ». Qui a fait un « khalat ». Qui a fait un « khalat ». Est-ce que c'est le gouvernement ou c'est le régime ? Mais c'est clair, c'est clair qu'on a fait un « khalat ». Parce qu'on a fait un « khalat ». Nous, on est dans le système, on sait ce qui se passe. Et vous risquez même de trouver d'autres qui ont le même langage, alors que le discours, c'était pas ça. Déjà, ils ne sont pas prêts, il ne faut pas avoir de parrainage ou d'Elizabeth. C'est clair, net et précis. Maintenant, c'est des gens qui ont fait un « khalat ». C'est un lobby aujourd'hui pour essayer. Mais à la coulée à l'élection, Tout ce qui a dit, c'est qu'on a fait un « khalat ». De deux, on est ton « a » toi-même. Parce que ton discours, il n'y a même pas quelques mois, diffère aujourd'hui. L'élection est toujours réunie pour nous aller. Parce qu'aujourd'hui, le Réumé peut continuer. Les gens sont en train de vivre, Ils sont en train de vivre, Ils ne sont pas en train de vivre. Et on voit une discrimination sélective, Il y a des droits civiques. Certains candidats sont bafouillés. Aujourd'hui, il urge que nous allons aller en politique. Il faut prendre un technocrate, Il faut qu'il y ait un « khalat ». Il faut qu'il y ait un « khalat ». Il faut qu'il y ait un « khalat ». Parce qu'il faut qu'il y ait un « khalat ». Il faut qu'il y ait un « khalat ». Il faut qu'il y ait un « khalat ». Il faut qu'il y ait un « khalat », Il faut qu'il y ait un « khalat ». Et ce n'est pas qu'il faut qu'il y ait un « khalat ». Le Sénégal est le plus riche. L'Europe, il y a un « khalat » qui fait un « khalat » Et pourtant, nous sommes tous les femmes. Alors qu'on a tout. On est au latéral sur tous les plans. Mais qu'est-ce qu'il y a pour « khalat » ? Justement, il y a des dégâts à l'immigration? Quelles sont les dégâts au Sénégal? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut proposer comme début de solution? Aujourd'hui, si on a des domaines de l'agriculture, on a nos terres, on a de l'eau, on a le soleil. Mais on veut maintenir les paysans, si c'est le statut de paysan. Donc on veut deux mois, trois mois. Si on a des gardes, on a des semences, des semences, des semences, etc. Alors que ces agriculteurs-là devaient se transformer, se muter avec l'accompagnement de l'État en entrepreneur agricole. Parce qu'en réalité, ce qu'ils produisent, va leur ajouter une transformation. Avec des unités légères, ils peuvent assurer toute cette chaîne et créer des emplois. Si ils veulent travailler, si ils ont des étaliers, des liens d'eau, des mouchards, etc. Si ils ont des sénétaires, ils vont travailler. Et c'est ce qu'ils ont dans le Maroc. Si on a des choses, ils ont des agriculteurs, des agriculteurs, des statuts de New York. Et puis, nous avons aussi des millionnaires ou des milliardaires. Ce qui est dit, c'est de la recherche, des agriculteurs, des liens d'eau, des liens d'eau. Ils ne sont pas des réunions, des fonctionnaires des milliardaires. Ils ont des gens de venir, des gens de leur vie. Et ça aurait changé. L'agriculteur, l'agriculteur, on a nos ressources minières. On a les ressources minériennes, et les liens d'eau, ils sont des gens qui ont un peu hors. Si on est aujourd'hui, ils sont des gens qui ont un rôle. Vous voyez la situation en vie. Parce qu'ils ont des gens qui veulent maintenir cette population dans cette dépendance-là. l'élection de l'élection, nous sommes venus à la réunion nous devons les faire pour continuer mais je crois qu'aujourd'hui tout le monde est averti et chacun assumera la pleine mesure de sa responsabilité mais est-ce qu'il y a pour qu'on a une égale situation au bout de 2024 ? non, je crois qu'il y a des gens et aujourd'hui, si le Sénégal est muté la population s'est exprimée que beaucoup de gens s'est dit et du Sénégal est en Afrique il y a des révolutions mais la population s'est exprimée, oui mais à la tête de cette population, il faut le dire et il faut encore une fois, il faut avoir le courage de le dire Ousmane Sonko, puisque c'est de lui qu'il s'agit beaucoup de gens révoltaient justement en quelque sorte cette population et cette jeunesse effectivement, c'est cette nouvelle génération-là qui se bat contre ce système-là qu'on appelle les anti-systèmes ce qu'on veut, c'est que ce qu'on veut il faut qu'une génération se sacrifie pour que ce qu'on veut, pour que le Sénégal devienne avancer et c'est ce qu'on veut parce qu'il est extrêmement difficile contre un régime qui est là en place qui a tous les pouvoirs mais aujourd'hui, il y a un changement parce que en 2024, il y aura le changement il y aura un changement, bien sûr mais il faut le dire encore une fois puisqu'on parle de l'actualité l'actualité, ça tourne autour justement de la direction générale des élections la Sénat qui a dit il faut donner à Ousmane Sonko les fiches de parrainage la DGE qui sortent qui sortent communiquer pour dire non, Sonko n'est pas éligible Sonko n'est pas dans les listes électorales est-ce que beaucoup de candidats sont les fiches de parrainage ? je l'ai dit dans plusieurs plateaux à outrepasser ses responsabilités je m'ai demandé pour la grande coalition comme ça, la DGE l'acharnement doit y avoir parce que si on est là la liste que nous avons créé si vite pour nous organiser si on est rappelé si on est par 10 si on est là, on va regarder la lettre regarder la carte d'entrée et mettre le numéro par 10 et ces numéros-là sont tombés dans ce numéro enveloppe donc il n'y a aucune vérification sur qui il est, qui est, etc. ce candidat-là, est-ce qu'il est éligible ? est-ce qu'il jouit de ses droits civiques ? donc, il n'y a rien donc, en réalité, nous avons fait une mission d'avoir le droit de faire nous avons fait les fiches de parrainage l'enveloppe expliquer lesquelles parce qu'il y a une petite information pour les donner nous avons fait lesquelles lesquelles ce n'est pas leur rôle aujourd'hui qui doit être candidat ou qui doit être candidat et ça, c'est au niveau du Conseil constitutionnel ils ont outrepassé leur responsabilité et leur acharnement c'est-à-dire je vais vous dire que la justice a été dit que la réagition en dissolution en partie en moins de 24 heures ils ont appliqué la loi et ils ont été avec ça c'est une affaire c'est une affaire c'est une affaire mais si une décision de justice pour une réintégration vous voyez le cheminement on voit lesquelles c'est un acharnement et ce que je dis c'est ce qu'il y a c'est vrai nous avons donné des fiches nous devons faire des parrainages des dossiers nous savons qu'ils ne sont pas lesquelles ou qu'ils ne sont pas ou qu'ils ne sont pas pour lesquelles c'est le Conseil constitutionnel pour qu'il n'y ait bien sûr on va terminer par ça bien sûr Maudou Gueye on voit des candidats surtout ils ont maintenu lesquelles de l'opposition ils sont venus mais ils sont venus c'est un convoi qui avait été justement Madame qui est victime alors le Premier ministre candidat à la candidature de la coalition est en tournée dite économique selon vous déjà économique ou politique trop politique excessivement politique en réalité ce qui se passe ce n'est rien d'autre il y a eu qui était entre le ciel et la terre parce que le Président a eu des difficultés pour se prononcer sur cela parce qu'il avait d'autres objectifs lui-même il voulait être candidat malheureusement la réponse du peuple la réponse de l'international nous avons été nous avons aussi les candidats nous avons été salués parce qu'il y a une décision historique qui n'est pas qui a eu le troisième mandat ça c'est très bien maintenant un Premier ministre est-ce que le Président avait le choix aussi il n'a pas le choix et il ne peut pas y avoir le choix sur tous les plans de manière juridique sur les plans il n'y a pas le choix maintenant il y a des courage à deux mains inscrire dans une histoire politique du Sénégal il doit continuer dans cette logique il doit faire une élection libre et transparent et si il y a ce Premier ministre il ne doit être candidat il faut que le Premier ministre il doit être courageux il doit être courageux il doit être démissionner dans le gouvernement et être candidat d'une coalition il ne doit être même le deuxième tour on ne doit pas le faire ce qu'on voit c'est qu'aujourd'hui tout n'est économique non tout n'est politique parce que si j'ai inauguré un hôpital il ne faut amender toute la république il ne faut faire des mobilisations des importations de militants etc on n'a pas besoin de ça c'est qu'il utilise l'agent du contribuable sénégalais pour qu'il soit tourné économie au CET en deuxième tour une fois il doit y aller au deuxième tour ou bien le candidat à l'opposition il doit y aller au deuxième tour imaginons est-ce que je vais vous dire une chose ce qui est clair et constant c'est qu'il y a une lecture politique c'est qu'il y a la couleur qui est allée c'est qu'ils gagnent le premier tour c'est qu'il y a le premier tour quand il y a une élection c'est qu'il y a le premier tour à la limite à la limite on va au deuxième tour et si on va au deuxième c'est sûr que l'opposition va nous faire même moi qui est à l'accard qui est à l'accard qui est à l'accard ils vont nous faire et nous faire parce que ce qu'on a travaillé depuis 2018 je l'ai vu sur le terrain il faut qu'il y ait les zones les politiques ne peuvent pas les attaques des gens qui se sentent plus maliens que les Sénégalais il faut qu'ils ne se sentent plus maliens il y a des cellules actives si on va à l'élection le premier tour on va au deuxième tour l'opposition pour que les Sénégalais aient une forme une respiration parce que aujourd'hui il faut que les Sénégalais il faut que les Américains poussent des montagnes et qu'ils se sentent il faut que les Sénégalais 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 il y a tout pour qu'on se développe malheureusement on a des fonctionnels milliardaires et ça ça n'existe nulle part M'achallah 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 12 minutes chrono Sous-Bak Diab Sous-Bak Diab Sous-Bak Diab Sous-Bak Diab